C'est parti pour une nouvelle vidéo sur Brawl Stars ! Aujourd'hui, tu vas devoir trouver le joueur pro. J'ai devant moi un total de 5 joueurs qui tous se présument être classés en star, sauf qu'il y a uniquement un seul joueur pro qui est vraiment classé star et ça va être à vous de le trouver et à moi aussi, le détective. Donc on va directement commencer par les présentations et leur poser une petite question pour savoir est-ce que c'est un vrai joueur star ou pas. Je vous rappelle qu'ils peuvent mentir. Ok du coup Nathan, je te laisse te présenter. Bah moi c'est Nathan, j'ai 70k. 70 000 trophées tu as ? Oui. Ok, c'est pas mal. J'ai mentir 5 fois et je mets une mortise depuis longtemps. Ok, ok, j'ai préparé pour chacun d'entre vous une petite question. On va voir si vous allez bien répondre. Pour toi Nathan, la question c'est à partir de combien de trophées notre brawler est rentrante ? 1 000. Ok, bon, simple et efficace, c'était pas la question la plus dure, mais si tu te serais raté sur celle-là, tu aurais été un petit peu mal parti. Je te laisse te présenter maintenant Scorpion. Moi c'est Scorpion et j'ai à peu près 37 000 trophées. Ok, ouais, c'est pas mal, mais c'est pas énorme non plus. Et puis j'ai commencé la saison de Serge à peu près. Ok, c'était la saison combien ? C'était la saison 2 après celle de Gaël. Ok, ok, donc c'est ancien. Je vais te poser une question du coup à toi. Quelle est la dernière récompense gratuite du Brawl Pass ? C'est un star légendaire. Ok, on a aussi une bonne réponse. Ok, cette fois-ci, c'est à ton tour Adam de te présenter, dire combien tu as de trophées. Alors bonjour, je m'appelle Adam, j'ai commencé en 2020 à la saison de Colette, la saison 3. Ah oui ! Et j'ai 49 000 trophées. Là, ça fait 4 ans que tu joues au jeu. Ouais, ça fait 4 ans. Ah mais les gars, c'est sûr, il est joueur star. Après, faut pas se faire avoir parce qu'il peut quand même mentir. Et donc, tu pourrais me dire de quelle rareté est Shelly ? Il est de rareté, premier Brawler. Ok, ça c'est pas mal parce qu'honnêtement, même moi j'aurais pas eu la réponse. Donc là, Adam, je pense que tu connais quand même très très bien Brawl Stars. On passe maintenant au tour de AXL. Yo les gars, je m'appelle AXL et j'ai commencé le jeu en 2019. J'ai 45 000 trophées. Ok, genre là, ça fait 5 ans que tu joues. Et t'as combien de trophées, t'as dit ? 45 000. Ok, t'as combien de rentrantes ? Euh, j'en ai, je dois en avoir 2, euh, de 2 à 5. Tu connais pas ton nombre de rentrantes ? Bah, moi j'ai pas beaucoup trop au jeu, j'ai laissé un peu mon petit frère jouer. Ok, ok, assez étrange ça. Et du coup, la question pour toi, c'est combien coûte une hypercharge ? Euh, en pièces ou en gemmes ? Euh, bon, tu peux me dire les deux. Je t'avoue que j'ai pas la réponse pour les gemmes, mais en pièces plutôt. En pièces, c'est 5 000. Ok, en gemmes ? En gemmes, ça doit être 500. En vrai, j'en ai aucune idée. Bah ok, en tout cas, c'était 5 000 pièces en or. On passe maintenant au petit dernier, Ilyes du 59. Bah, du coup, moi je m'appelle Ilyes et j'ai 50 000 TR. J'ai 3 rentrantes et 2 rentrantes. Ok, 2 rentrantes, c'est pas mal. Et toi, t'as la dernière question qui potentiellement est la plus dure. Nomme-moi toutes les raretés de Star Drop en l'ordre. Euh, il y a super rare, épique, mythique et légendaire. Ok, c'est tout ? Il y a hypercharge aussi. Ok, bon. Je t'ai un petit peu aidé. Donc là, les gars, il faut savoir que moi, je ne connais pas non plus qui est le vrai Joueur Star. C'est ce qu'on va essayer de trouver. Et pour cette manche, il ne va pas y avoir encore d'élimination. On va maintenant partir pour une game où on va s'affronter. Allez, c'est parti maintenant pour aller les éclater. Donc, on a fait les équipes totalement aléatoirement. Et à la fin de cette game, je vais devoir éliminer un joueur que j'estime qu'il n'est pas Joueur Star. Franchement, le prenez pas mal. Mais c'est que vous n'avez pas forcément le niveau 1 joueur star. Le Angelo m'a l'air déjà plutôt fort. Je vous avoue, avec les présentations. Bon, il y a quelques-uns, ils ont un petit peu hésité sur certaines questions. Mais c'était tellement léger que là, je n'ai aucun indice sur qui pourrait être le vrai Joueur Star dans cette game. Bien sûr, je leur ai promis une surprise. Soit si les imposteurs arrivent à gagner et à être le dernier. Ou si alors le Joueur Star arrive à ne pas se faire repérer. Et bien, c'est lui qui recevra une récompense. Franchement, j'adore ce concept. Si vous voulez, un troisième épisode. Et bien, il faut m'éclater la barre des pouces bleus. 5 000 pouces bleus sur cette vidéo. Vous abonnez bien sûr à la chaîne. Et le code créateur Kefco dans la boutique de Brawl Stars. Bon, ce que je vois, c'est que le buzz, il est déjà mort de notre côté. Je n'ai pas vraiment vu par qui il s'est fait tuer. Et à la fin de la game, on va voir les statistiques. Moi, je vous dis, le Angelo, il joue plutôt bien. Oh, le dilema qui m'a terminé. Ok, ok. Bon, déjà, ils sont plus forts en face. Là, on a Adam. Il se cache. Ouais, je ne sais pas les gars. Franchement, c'est très, très dur à dire. Mais si j'élimine, dès la première manche, le vrai joueur star. Et bien, on va uniquement le savoir à la fin de cette vidéo. C'est ça qui est incroyable avec ce concept. C'est que vraiment, il y a une sorte de détective. Mais tu ne sais pas au fur et à mesure, est-ce que tu as fait les bons choix ou pas. C'est vraiment à la toute fin. Le dynamique, par exemple, j'ai l'impression. Regardez, il fait un peu n'importe quoi. Il essaie de faire le pro player, mais... Il s'est fait allumer. Il y a 6,59. Je veux bien que tu aies essayé de te faire passer pour un joueur star. Mais tu me parais quand même un petit peu suspect. Je ne suis pas sûr qu'un joueur star se serait raté comme ça. Nathan, finalement, le Angelo qui jouait bien est mort aussi. Ok. Oh, le beau. Oh là là, on a failli se faire tirer. Et pour l'instant, je galère. Je pense juste que potentiellement, il y a ce du 59. Je ne suis pas sûr que c'est un joueur star. Voilà. On va voir après. On va devoir donner notre verdict très bientôt quand cette game va se terminer. J'ai vu qu'il y en avait un caché juste ici. Je ne sais pas qui c'est, les gars. Il faut que j'arrive à voir les pseudos. Ok, Nathan a encore fait un kill. Non, les gars, le Angelo m'a l'air quand même très, très bon. On va balancer l'ulti. Oh, Elias, il n'est pas venu me tuer alors que j'étais immobilisé. Ah, je suis fait aller me par le Angelo. Ok, bon, je pense qu'on va perdre. On va voir comment il joue. Elias, qu'est-ce qu'il nous fait ? Oh, il a quand même mis son gadget. Et il a raté son outil. C'est tellement chaud. En tout cas, Nathan, j'ai l'impression qu'il a fait pas mal de kills. Donc, c'est sûr qu'on ne va pas l'éliminer. Si on regarde un petit peu les statistiques, on voit que... Bon, Adam, il a fait un kill. Il est mort deux fois, mais moi, je l'ai fait la même chose. Après, moi, je ne suis pas un joueur star. Axel, il a fait deux kills. Donc, lui, on va le laisser, c'est sûr. Nathan, joueur star, on va le laisser aussi. Ça se joue entre Scorpion et Elias du 59. Je vous avoue, moi, Elias du 59, les gars. Pour moi, il a essayé de faire le pro player. Ça n'a pas fonctionné. Donc, ça va être la première personne à être éliminée. Ok, les gars, il y a maintenant plus que quatre participants. Et pour cette prochaine manche, ils vont devoir me prouver que c'est un joueur star. C'est-à-dire avec un Protrix ou alors un bon petit skin. On va commencer avec Nathan. On va voir ce qu'il a à nous montrer. S'ils font des tourbillons, ça veut dire qu'ils montrent juste leur skin. Je vous avoue, je ne connais pas ce skin. Enfin, il me semble assez basique. Donc, je ne suis pas très impressionné là, Nathan. On va passer directement à Scorpion. Est-ce que c'est son skin où il nous a un petit Protrix ? Je n'ai pas l'impression. Il a une petite émote. Il fait des tourbillons. Bon, les gars, il va quand même falloir faire une élimination à la fin de cette manche. Je vous avoue que pour l'instant, je ne sais pas du tout si j'estime qu'il n'est pas du tout un joueur star. Parce que là, les deux skins, ils ne m'ont pas plus impressionné que ça. On va passer maintenant à Adam. Voir s'il n'a pas un petit Protrix. Ok, non. Il fait des tourbillons, ça veut dire qu'il nous montre un skin. Je vous avoue, je ne sais pas exactement quel brawler il a. J'ai même l'impression que c'est un skin exclusif. Je n'ai jamais vu ce brawler. Donc, je pense qu'Adam, on va le garder pour la prochaine manche. Et là, on passe à Excel qui a le petit skin Emery Cauchemar. Oh là là, je vous avoue, les gars, je pensais qu'ils allaient montrer peut-être des Protrix ou vraiment des skins de malade. Mais là, ça ne m'est pas du tout, je ne sais pas, parmi eux, qui est le vrai joueur star. Il va falloir que j'en élimine un. Mais ça ne doit surtout pas être le joueur star. Je vous avoue, je ne sais pas, ce skin de Daryl, je ne l'ai jamais vu. Ce skin, je crois que c'est Lola non plus. Le petit Ricochet, bah les gars, c'est Nathan. Je l'aurais éliminé honnêtement. Mais il a fait quand même beaucoup de kills avant. Je ne peux pas prendre le risque de l'éliminer maintenant. Donc, ok, Emery Cauchemar est un skin un petit peu plus rare. Mais j'ai l'impression que c'est un skin, voilà, que moi personnellement, j'ai acheté dans la boutique. Donc, je pense que je vais éliminer Excel. J'espère que ce n'est pas le mauvais choix. Ok, j'ai tiré sans fin exprès sur l'autre. Donc, voilà, on va l'éliminer celui-là. On passe maintenant sur la prochaine manche. On va s'affronter cette fois-ci sur du Brawl Ball. Donc, un autre mode de jeu qui a encore fait les équipes aléatoires. Nathan qui a fait un kill avec son Mortis en or. J'ai réussi à lui mettre quand même des petits dégâts. Ah, il m'a chopé à la perfection là, le Franck. C'était bien joué. Oh, ça va, on se débrouille bien. Adam est bien revenu. Il a esquivé. Et là, on va encore devoir éliminer un joueur. Ok, Mortis, il est mort. D'accord, pourtant Nathan, je pensais potentiellement que c'était lui le joueur star. Là, ça remet un petit peu en doute ce que je pensais. J'ai l'impression que Adam se débrouille assez bien avec son petit Doug. Vraiment, ce n'est pas facile ce concept. Dites-moi maintenant dans les contres. Est-ce que vous pensez que le vrai joueur star, le vrai joueur pro est encore dans notre partie ? Ou alors, est-ce qu'on l'a déjà éliminé ? En vrai, c'est possible. Je vous le dis vraiment, il y a moyen que le premier joueur qu'on ait éliminé, c'était lui, le joueur star. Et on ne va s'en rendre compte qu'à la fin de la vidéo. Ok. Oh, Doug ! Vas-y ! Vas-y, Adam ! Va marquer ! S'il te plaît ! Je ne vois pas ce qui se passe. Non ! Il s'est fait tuer par le Mortis. Ok, je vais mettre mon outil. Bien esquivé. Bien esquivé, bien esquivé. Ok, pas mal, pas mal. Fais attention. J'ai mon gadget. Oh là là, il m'a mis en esquivé. Et Nathan, soit c'est lui le joueur star, soit il se débrouille très très bien avec Mortis. Oh ! S'il aurait raté le goal, ça aurait été foutu pour lui. Mais il l'a bien mis. D'accord, d'accord. Ok, il se débrouille bien. Oh ! Oh oui, j'ai réussi à balancer mon ulti avant ! Let's go ! Let's go, let's go, let's go ! Allez, il faut le tuer. Doug, il me remet des points de vie, c'est pas mal. On va essayer de faire une offensive. Ok, on va tirer la balle devant. On balance ulti. La doublette ! La doublette et c'est le goal ! Je vous assure, c'est pas moi, le joueur star secret. Oh là là, j'ai pris trop la confiance parce que j'ai mis un goal. Non, non, non. Ok, on va balancer l'ulti. Oh ! Nathan qui est passé devant mon ulti. Et là, on va marquer ! Allez, Doug ! Allez, Marc ! Oui ! Je pense honnêtement que Adam, c'est le joueur star. Regardez ! Bah, il est joueur star, voilà. Je veux dire, c'est lui qui est classé star. Adam s'est très très bien débrouillé en Brawl Ball. Maintenant, est-ce qu'on élimine Scorpion ou Nathan ? Comme vous le voyez, les gars, Nathan a encore fait, une fois de plus, un peu plus de kills. Et bon, au niveau des gars, ils ont fait la même chose. Mais bon, il jouait Franck. Je pense que je ne vais pas prendre le risque d'éliminer Nathan. On va plutôt éliminer Scorpion. On a maintenant nos deux finalistes, Adam et Nathan. Ils ont quasiment le même prénom. Je vais chacun les affronter en un VS1 et je vais dehors faire mon choix final. Qui est le vrai joueur pro ? On affronte Adam qui a un skin en or massif, les gars ! Oh ! Mais attendez, déjà qu'il s'est très bien débrouillé à l'autre partie. Skin en or massif, c'est quand même potentiellement lui, le joueur star. Il m'a fumé. Bon, je n'ai pas très bien joué, qu'on soit honnête. J'aurais pu mieux faire. J'ai cette fois-ci Franck pour la prochaine manche. Je vais essayer de m'améliorer. Et après, on va affronter Nathan. Eh, vraiment, c'est trop dur. Allez ! Oh ! Il est à la bonne distance. Il joue griffe. C'est horrible comme brawler. Vous avoue, ce n'est pas du tout un brawler que je joue. Je ne sais pas si... Parce que je ne suis pas un joueur star, peut-être que je ne joue pas ce brawler. Mais personnellement, je ne l'aime pas plus que ça. Mais Adam, là, j'ai l'impression qu'il se débrouille très, très bien avec. Même s'il rate quand même quelques petites munitions. Mais ce n'est rien de grave. Hop là ! On l'a chopé ! Pour le Franck, il n'a vraiment aucune pitié. Si tu arrives à choper un ennemi par le callback, eh bien, aucune chance pour lui de survivre. Mais j'ai vraiment trop hâte d'avoir le reveal. Alors, qui est le vrai joueur star ? Le vrai joueur pro ? C'est ce que j'ai envie de savoir. Ok, par exemple, avec Gaël, il me temporise bien. Franchement, il le gère très, très bien sur Gaël. Il a vraiment des brawlers un petit peu spéciales. Les gars, je n'arrive pas à m'enfuir. Je n'arrive pas. Ok, retournement de situation. Oh ! Non, en vrai, un joueur star, il ne se fait pas avoir par ça, non. En vrai, je ne sais pas. Franchement, un joueur star, ça m'étonnerait que j'arrive à lui faire un retournement de situation comme ça. Attendez, on va essayer de le choper. Il est dans la zone. Oh, il est invisible ! J'ai quand même réussi à l'obtenir. Aïe, 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 Adam. Là, moi, je ne suis pas classé star. J'ai quand même réussi à te tuer tes trois brawlers avec mon Franck. C'est un petit peu suspect. Nous voici sur l'affrontement final contre Nathan. Honnêtement, je ne vais pas choisir Adam comme joueur star final. Donc là, comment vous dire ? Si Nathan n'est pas fort, ça veut dire que j'ai éliminé le joueur star bien avant dans la vidéo et j'aurai un peu le seum. Donc là, j'espère vraiment que c'est un joueur pro. Ok, il m'a mis une belle munition, mais je lui ai quand même mis beaucoup de dégâts. Je ne sais pas si c'est lui le joueur star. Je l'espère parce que je vais probablement voter contre lui. Ok, il met des belles munitions quand même. J'ai un petit peu de peine. Après, il a une poly. J'ai un colt. C'est un peu équilibré, mais pas trop non plus. Je pense que sur cette map, il est quand même un peu mieux avec sa petite poly. J'ai presque réussi à tuer 1000 points de vie. Je ne sais pas trop. Il se débrouille bien. Maintenant, à dire que c'est un joueur star, c'est encore un petit peu tôt pour vous le dire. Le truc, c'est qu'il a la distance. Oh, quoique. Je n'ai pas réussi à le choper. Il joue bien son gadget. Il est en train de m'allumer. Ok, là, il s'est un peu raté quand même. Qu'est-ce qu'il fait ? Les gars, il me troll ? Comment il est en train de me troller ? Ah, les gars ! Ok, non ! Vous avez vu ? Quand j'ai balancé mon ulti, j'ai quand même réussi à le chier. Mais quand j'ai balancé mon ulti, il a mis son gadget et ça m'a annulé mon attaque avec l'ulti. Je ne savais même pas que c'était possible. Lui, il le savait. C'est quand même un peu un truc de joueur star, ça. Ou en tout cas, de joueur très très bon. Je vous avoue, je pense qu'il y a moyen qu'on soit sur la bonne piste et que c'est lui, le joueur. Alors, regardez, à chaque fois, il annule mon ulti avec Franck. Il a toujours une petite technique pour m'arnaquer. J'ai maintenant Spike pour terminer. Mais j'ai l'impression qu'on est sur la bonne piste. J'ai espoir que ça soit Nathan, le joueur star. Et si ce n'est pas lui, malheureusement, ça sera toute l'équipe des imposteurs qu'ils auront gagné. Et si par contre, c'est lui, le joueur star, c'est le joueur star qui aura gagné la vidéo. Étant donné qu'il aura réussi à sortir du lot des imposteurs. Bien joué. Il m'a exposé 3 à 1. Évidemment, je ne vais pas voter pour Adam là parce que je me suis fait exposer 3 à 1. J'espère juste maintenant que c'est Nathan, le vrai joueur star. On va directement aller voir son profil. Juste avant ça, tu me mets ton énorme pouce bleu sur cette vidéo. On disait 5 pouces bleus pour une troisième fois à faire ce concept. Abonne-toi à la chaîne, notre créateur kiffkou, dans la boutique de Brawl Stars. Merci à tous les pigeons qui me soutiennent. 2000 j'aime à gagner chaque semaine. Régale-toi avec mes autres vidéos, dont la première version de Trouve l'imposteur. S'il te plaît ! Oh ! Let's go ! C'était lui ! Aïe, 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 bien joué. Nathan a donc gagné cette vidéo. Et moi, surtout, j'ai réussi à le retrouver.